Le Burkina Faso sous tension. Au moins 3 personnes auraient trouvé la mort ce vendredi. 13 auraient été blessées d'après des personnels médicaux de Ouagadougou. Au deuxième jour, des manifestations qui ont éclaté depuis le coup d'Etat. Un coup d'Etat à un mois des élections initialement prévu. Au total, 8 personnes auraient été tuées en l'espace de deux jours. Des attroupements ont été réprimés par les armes dans plusieurs villes du pays. Les poutchistes disent avoir rouvert les frontières et libéré le président intérimaire Michel Caffando, qu'ils avaient pris en otage, mais pas son premier ministre. Le général Gilbert Diendere a pris les reines du pouvoir, infidèle de Blaise Compaoré, le président des Chul an dernier. La communauté internationale a condamné ses actes. L'Union africaine a décidé de suspendre le Burkina Faso. Ce vendredi, le général Diendere devait s'entretenir avec le président sénégalais Macky Sall et avec son homologue béninois Thomas Bonillaï, qui joueront le rôle de médiateur.